Musique Aujourd'hui, Adobe Bridge, version CS4, CS5 ou CS6, ce sont des versions très proches. Pourquoi Bridge? Parce que Bridge, en fait, est un logiciel qu'on ne peut pas se passer. Mais en même temps, c'est un logiciel qui vient avec Photoshop, ou qui vient avec une suite, ou qui vient avec n'importe quelle version de logiciel d'Adobe. Et peu ou pas de personnes s'en servent. Ça fait assez surprenant, parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est un logiciel, moi, que j'enseigne facilement en 6 heures au collège de Maisonneuve, ou même en privé. Je peux même aller jusqu'à 9 pour les photographes qui veulent vraiment apprendre à travailler les images par la fonction Camera Raw. Maintenant, parlons un peu d'interface de ce logiciel. Ce n'est pas juste un utilitaire, c'est vraiment un logiciel en soi, parce qu'il permet même aussi de faire des sites web. qui fera l'objet d'un autre podcast ultérieurement. Nous avons ici 5 sections. La partie, en fait, gauche supérieure, qui permet de naviguer dans l'interface de notre ordinateur pour trouver des images. Exemple, ici, je viens trouver d'autres images dans d'autres dossiers, comme ceci. Et je peux voir les images en soi. Maintenant, avec le fil d'Ariane, je peux revenir pour retrouver le point d'origine, ou simplement cliquer sur des flèches gauche-droite en haut pour aller ou revenir dans les différentes pages que j'ai visitées. Maintenant, voici de retour à mon dossier d'origine, qui est en fait celui-ci, qui s'appelle SCSST Stoneham DNG 20.06.2012, a été glissé directement sur l'icône du doc en bas, ici. Maintenant, la partie inférieure me donne ici de l'information. Par exemple, j'ai des formats paysages dans mes 479 éléments, donc mes 479 images. J'ai 289 images en mode paysage et 173 en mode portrait. C'est un peu statistique, mais quand même, ça vaut la peine. Ça peut être intéressant pour certaines choses. Comme ici, j'ai deux photos en f3 et 101 photos en prise de vue f4 d'ouverture, etc. Ultérieurement, nous aurons aussi affiché ici, dans la colonne supérieure gauche, les notes attribuées aux images lors de la sélection. La colonne de droite me donne, quand je clique sur l'icône d'une image du centre, le preview, qui peut être affiché en plus grand, qui peut aussi s'afficher avec une loupe pour voir ici le résultat. On voit la netteté, si c'est net, on peut voir aussi du détail, sans ouvrir l'image dans Photoshop. Maintenant, j'ai l'information du bas, qui me donne la propriété des fichiers, en fait, du fichier sélectionné ou des fichiers par rapport à l'information qui est multiple ou non. Et aussi, l'IPTC-Core, qui va me permettre ultérieurement d'ajouter de l'information pour, en fait, un certain référencement par rapport à Google ou même l'ajout de descriptions et de mots-clés pour l'usage d'un différent logiciel, dont la description qui peut servir pour l'importation de légendes dans InDesign. Maintenant, comment fait-on la gestion des fichiers avec Bridge? Simple. D'abord, il y a plusieurs fonctionnalités. La première, si plusieurs images se recoupent, en fait, j'ai plusieurs sujets dans mes 479 images ici. Alors, ce que je peux faire, c'est de faire ici, pour les images comme ceci qui se ressemblent, une pile. Alors, dans le menu pile, groupé comme pile, et je peux faire ça comme ça pour tous les sujets. Si je n'ai pas fait de dossier préalable dans mon appareil photo, je peux me reprendre en faisant des piles comme ceci sur le bureau. Par sujet ou par ambiance ou etc. Et voilà. Maintenant, ici, c'est à peu près le même genre de sujet, mais un peu plus pâle. Alors, je peux quand même faire une pile différente comme ceci. Alors, tout le long comme ça, je peux me faire des piles. Maintenant, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir, en fait, regrouper des piles, mais de pouvoir aussi revoir les images dans un espace plus restreint, mais ayant quand même la même quantité d'images. Comme ceci. Alors, on voit ici l'image qui défile pour me montrer les 17 images de cette pile-ci. Si maintenant, je défais les piles, oh non, je vais plutôt prendre les images qui sont ici. Bon, ici, c'est ma seule image qui est comme ceci. Ce que je vais faire pour vous aider aussi, je vais aller dans mes préférences ici, et je vais vous montrer, ça ne sera pas long, comment désactiver les messages d'erreur comme ça, ou en fait, réinitialiser tous les messages d'avertissement, parce que ce qui est intéressant ici, c'est, parce que quand on a coché ne plus voir, on n'a plus les messages d'erreur. Alors, je les réactive pour vous montrer. Exemple, je ne veux pas cette image-là, c'est la seule. Est-ce qu'elle est intéressante, plus ou moins? Alors, si maintenant, je fais Delete, on me pose la question. Voulez-vous refuser ce fichier ou le supprimer? Alors, moi, je dis ici ne plus afficher, et quand je fais Delete, je refuse l'image. Donc, l'image refusée apparaît comme telle ici. Et on voit, dans la colonne de gauche, qu'un onglet Notes est apparu pour me demander, en fait, de voir aucune note, ou de voir les refusées. Ici, j'ai 399, aucune note, et un refusé. Alors, si je coche, en fait, aucune note, comme ceci, les refusées vont disparaître, mais elles ne seront pas délitées. Si je veux déliter, en affichant Refuser, je sélectionne l'image à nouveau, et je fais un Control Delete en PC et un Command Delete en Mac. Maintenant, dans mon choix d'image, exemple, celle-ci, je veux avoir une étiquette, c'est vraiment ma meilleure image, donc c'est 5 étoiles, et c'est une image qui a été, ici, approuvée. Alors, je vois ici, avec mes 5 étoiles, Ok, pourquoi l'image disparaît? Pourquoi? Parce qu'ici, dans ma colonne de gauche, je n'ai pas coché, sur les notes 5 étoiles, la petite, en fait, le crochet qui me permet de visualiser et de conserver, dans l'interface, l'image en soi. Donc, c'est toujours à vérifier la colonne de gauche, pour cocher, exemple, si je prends celle-ci à 3 étoiles, la 3 étoiles disparaît, pourquoi? Parce que la 3 étoiles n'est pas cochée au niveau de la note, dans la colonne de gauche. Maintenant, je peux, dans mes étiquettes, choisir entre 1 étoile et 5 étoiles, et choisir entre Sélection, Seconde, Approuvée, Vérification. Ok, alors si je choisis, exemple, ici, pour vous montrer les couleurs, Sélection, Seconde, Approuvée, Je pourrais très bien aussi utiliser le raccourci, qui est ici, Command 9 ou Control 9, si c'est en PC, Vérification, et je peux choisir aussi, maintenant, Affaire, qui est une autre couleur. Maintenant, on associe ça aux étoiles, selon si c'est approuvé ou non, et si vous remarquez, j'ai un onglet Étiquette qui est apparu sur le côté, et qui pourrait me permettre de dire, je veux voir seulement celles qui ont été sélectionnées. Les second choix, celles qui sont approuvées, en vérification, et Affaire. Malgré que, en bas, j'ai choisi de cocher aucune note refusée, 3 étoiles ou 5 étoiles, l'étiquette prévaut sur le reste des notes. Alors, c'est comme ça qu'on fait, lorsqu'on fait une prise de vue en studio ou à l'extérieur, la sélection des images. Je m'arrête là, ça va être votre tour d'essayer, et pour les prochains podcasts, nous verrons encore Bridge pour les différentes possibilités exponentielles de ce logiciel méconnu. C'est à votre tour. Merci.